bonjour donc voici le résultat de nos travaux une fois que nous avons déposé alors les pannes intermédiaires et autres comme vous le voyez donc il ya plus d'obstacles au passage voyez comment nous avons effectué les jambes qui prennent en sans doute le mois et quand on moise de leur balle étrier oui le poinçon qui était au milieu vous avez vu et donc actuellement je suis en plus de propre dans les câblages donc il faudra que j'enlève les câbles je passe les gaines sous les bastins sur le plancher sous les solives et ensuite je vienne mettre voilà et ensuite bon bah deuxième phase une fois qu'on est entré dans la deuxième partie de ce comble à nous faisons nous mettons les rédisseurs bon comme vous le voyez bas j'ai tenu à bien rapprocher les rédisseurs entre eux voilà aussitôt on met les deux verts donc à cet endroit là va venir la salle de bain c'est pour ça j'ai bien fortifié le le plancher vous voyez les jambages alors ensuite bas la deuxième phase et mettre des fenêtres les fenêtres de les velux et vous verrez et ben il faut bien calculer il faut bien calculer parce que comme vous le voyez le velux de venir à cet emplacement là et ben il y a une panne intermédiaire qui va falloir modifier et donc je vous montrer dans la seconde vidéo comment passer l'obstacle donc vous avez une panne qui vous gêne comme j'ai marqué ici donc j'ai un velux 114 118 qui vient ici donc faut le tracer faut bien déterminer l'emplacement donc ici ça me fait supprimer donc deux chevrons latéraux et cette panne de section 8 23 donc je l'enlève comme je l'enlève pas en totalité mais je vais la sectionner mais avant ça je consolider par une autre panne légèrement plus haut comme vous voyez sur mon traçage et ensuite bas je vais faire mon ouverture de fenêtre avec toutes les modifications donc je tenais à vous montrer ça donc ici le jambage je sais pour tenir l'ensemble là nous avons plusieurs centaines de culot au dessus voilà ça fait joli donc aussitôt comme vous voyez bas les combles prennent forme les chambres ça fait une belle pièce voilà voilà excellente journée à vous